Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir pour votre carte blanche, vous vous intéressez à l'état du parti socialiste. Tiens tiens, 15 mois de l'élection présidentielle et il semblerait que les nouvelles ne soient pas très bonnes. Non, c'est bien simple. Ce week-end, le journal Le Monde annonçait même un schisme sous le titre PS, Olivier Faure coupe les ponts avec François Hollande. Avec vous même, Julien, vous êtes saisi d'effroi. Absolument. Je m'en doutais. Alors pour que nos auditeurs comprennent, Olivier Faure, c'est le type qui tient la boutique depuis bientôt 3 ans avec le succès que chacun a pu constater. Et François Hollande, c'est l'ancien patron de la boutique qui était tellement rejeté par les Français il y a 4 ans qu'il n'a même pas pu se présenter à la présidentielle. Un choc de titan. Je reconnais bien là votre ironie habituelle. Mais d'abord, est-on certain que la rupture est consommée ? Il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Présents tous les deux à Jarnac vendredi dernier pour l'hommage à François Mitterrand, ils ne se sont pas adressés une seule fois la parole. Et il semblerait que depuis deux ans, de toute façon, les deux hommes n'échangent plus un mot, reconnaissaient que ce n'est pas le signe d'une passion dévorante. Mais quelle est la raison de leur bruit ? Mais en fait, Olivier Faure ne supporte plus les prises de parole de François Hollande à tout bout de champ. Il faut dire que l'ancien président, depuis quelques mois, occupe le terrain médiatique. Pas une semaine sans qu'il n'intervienne à la télé ou à la radio. Et sur tous les sujets, il n'y a guère que la météo qu'il n'a pas présentée. Du coup, cette surabondance laisse peu de place aux autres ténors socialistes et à leur temps de parole. Mais surtout, surtout, à chaque fois qu'il s'exprime, François Hollande dit tout le mal qu'il pense de la stratégie de son successeur. Ainsi, dans Sud-Ouest jeudi dernier, où il a pointé, sur un ton très acerbe, l'absence de projet, le manque de leadership, le défaut de dynamique de la force centrale qui est supposée être le PS, n'en jetez plus, la cour est pleine. Et alors, ça n'est pas vrai ça ? Il se trompe l'ancien chef de l'État ? Pas entièrement, mais Olivier Faure, de son côté, nourrit aussi quelques grièves. Il rappelle que François Hollande, quand même, a laissé un parti en ruine, qui avait enchaîné les déroutes électorales, totalement divisé entre les tenants d'une ligne sociale libérale, et on s'en souvient, les frondeurs, et brouillé avec les verres. Par conséquent, dit-il, pour les leçons de leadership et de rassemblement, il puise ailleurs son inspiration, ambiance. François Hollande n'a pas raccroché, s'imagine toujours en recours, et refuse de comprendre que son nombre tutélaire empêche une nouvelle génération d'émerger, et de nouvelles alliances de se concrétiser. C'est vrai, mais il a quand même été président de la République. Alors, qui a raison dans cette querelle, selon vous, Philippe ? Eh bien, les deux, mon général. Le PS a évidemment besoin de se reconstruire, avec un projet refondé, qui agrège les préoccupations écolos et qui répondent aux urgences sociales. Il a besoin aussi de discuter avec tous les autres acteurs de la gauche pour tenter de parvenir à une candidature unique. Olivier Faure a également raison de vouloir proposer de nouveaux visas, notamment en misant sur des élus de terrain. Mais une présidentielle, ça suppose une incarnation, une personnalité, quelqu'un qui est une envergure. Et à part François Hollande, vous le disiez, un imbé de son statut, on a du mal à citer des gens qu'on envisagerait dans le rôle. Ah ben voilà, on y vient finalement, Philippe. Alors du coup, comment cela va-t-il se régler ? Le pari de l'effort, c'est de faire émerger une figure incontestable qui incarne tout à la fois le progressisme, l'écologie, le renouvellement, la connaissance des enjeux locaux au plus près des citoyens, et qui ne soit pas un repoussoir pour toutes les autres composantes de la gauche. Et il est convaincu de l'avoir dénichée avec Anne Hidalgo. Si cette dernière, qui d'ailleurs affiche, vous l'avez vu, de plus en plus ses ambitions, parvient à s'imposer dans les enquêtes d'opinion, il pourrait avoir trouvé la martingale. Mais ce n'est pas encore sûr que son pari fonctionne, ce n'est surtout pas sûr non plus que François Hollande se laisse griller la politesse. Si vous voulez, mon avis, le feuilleton est loin d'être terminé. Et vous serez là pour nous faire vivre ce feuilleton passionnant, avec beaucoup d'ironie comme toujours. Merci Philippe Besson pour cette carte blanche du lundi.